... Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans ce cours de droit de l'urbanisme que nous allons en voir ensemble cette année. Un beau cours, vous allez voir, on va bien s'amuser. Dans une année un peu renouvelée pour vous, ce qui me permet en fait de vous féliciter. Parce que si vous êtes ici cette année, c'est que vous avez été sélectionné. On a eu un gros, gros travail au mois de juin, au mois de juillet, pour réussir à faire cette sélection. Et parce que vous savez qu'on a dû sélectionner deux années cette année. On a sélectionné les Master 2, comme d'habitude. Et on a aussi, pour la première fois, sélectionné les Master 1. Ce qui fait, grosso modo, que l'amphithéâtre doit être à peu près un tiers de moins, moitié moins que l'année dernière. Moi, ça me plaît. Pas que vous soyez moins, mais d'avoir un amphithéâtre plus homogène et d'avoir d'autres qualités à cette sélection en M1. Notamment le fait que, au fond, il y a des phénomènes de promo qui vont se passer. Vous êtes rentré dans un cycle de deux ans dans lequel on va avoir une approche un petit peu différente dans notre esprit, mais aussi dans le vôtre. C'est-à-dire une approche à la fois plus professionnelle, plus forte aussi, moins de gestion de masse, plus de gestion individualisée. Et tout ça pour un résultat qui, notamment en M1, va arriver à la même chose, puisque, en fait, la proportion des gens qui sont là sont ceux qui finissaient avec un M1. Donc, statistiquement, globalement, de manière macro, j'allais dire, au-delà des situations individuelles où quelqu'un aurait pu être hyper fort en M1 et donc avoir un M2, alors qu'en fait, il fallait être fort avant, etc. Au-delà de cette situation-là, en réalité, il n'y a que le nombre de gens ici présents qui auraient de toute façon eu un M2. Donc, ça ne servait à rien de faire un M1, ce qu'on faisait avant, je crois que c'est 700 personnes qu'on a en moins en M1. Il y a 700 personnes qui faisaient un M1 sans avoir de M2 avant. Donc, autant que le M1 se passe mieux pour ceux qui, de toute façon, allaient avoir un M2 et que ceux qui n'allaient pas avoir de M2, eh bien, est directement un diplôme qui est le dernier qu'ils auront sans perdre un an à passer un diplôme qu'ils n'auront pas, celui de Master. Donc, à titre personnel, j'étais tout à fait pour cette réforme et vous voir réunis là, il faut dire que ça a un autre avantage en temps de Covid. Comme vous êtes moins nombreux, vous êtes moins collés. Et donc, voilà. Donc, bravo. Félicitations d'être là. Je suis ravi. Alors, j'ai juste un petit doute sur qui est là. Je ne veux pas vos noms individuellement, je vous rassure. Normalement, il y a le M1 DPG. Levez la main, les M1 DPG. Alors, vous êtes officiellement mes chouchous, vous le savez. Il n'y a pas de problème, voilà. Ensuite, il y a le M1 droit des collectivités. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a le M1 environ, si je ne m'abuse. Trois environnements. Voilà, très bien. Ensuite, je me demandais s'il y avait les M1 DPA, dans plus de l'affaires. Ben oui, ils sont là, parfait. Voilà, c'était sur vous que j'avais un doute, les amis. Et puis, il y a le M1 IMO. Voilà. Et est-ce qu'il y a du M1 notarial ? Normalement, oui. Voilà. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas qui ont levé trois fois les mains, là ? Ça me fait bizarre que vous soyez, parce que vous êtes donc 4, 5, 6 M1. 6 fois 3, 18, vous êtes en 7, 180, oui, c'est peut-être ça. Ah oui, ça va vite. Bon, en tout cas, si vous n'êtes pas là, vous êtes à peu près tous là. Voilà, donc vous êtes, cette année, dans une situation aussi un peu particulière, c'est-à-dire que vous êtes, en quelque sorte, libéré du stress du M2. Normalement, en M1, je suis obligé de faire un Elius. J'étais jusqu'à maintenant plus de faire un Elius en disant, attention, c'est votre dernière chance, etc. Bon, normalement, c'est bon. Reste à l'avoir, quand même, ce même. Vous avez droit à la poursuite d'études que si vous avez l'année, d'accord ? Et la seule chose qui doit légitimement vous stresser, c'est d'avoir votre année avec l'idée que, vraisemblablement, le niveau va monter. Mais le niveau moyen, quand on retire tous les moins bons, hausse. Donc, vous êtes entre bons. Et donc, il y a des chances pour que le niveau moyen monte et que vous-même, vous montiez avec le niveau moyen. C'est parfait. Voilà. Comment on va gérer le Covid ? Alors, on a fait des paris entre profs, ça va dans combien de temps on serait reconfiné. Moi, j'ai dit 17 jours. Je vois mal comment, sur 14 000 étudiants, il n'y aura pas un cluster de trois personnes, c'est ce que la circulaire dit, trois personnes. Je ne vois pas ce que le cluster de trois personnes ne va pas venir. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je ne sais pas si on sera de nouveau chez nous pendant 15 jours ou si, c'est pour ça qu'il débaisse à 7 jours, 8 jours, 9 jours, on ne sait pas exactement le moment où on retourne chez nous. Ce qui pourrait risquer, on n'en a aucune idée, mais ce qui pourrait risquer de nous faire avoir une année un peu à éclipse, c'est-à-dire, de temps en temps, une semaine, on rentre chez nous et on doit se débrouiller pour que, en quelque sorte, le cours continue. Alors, vous m'avez vu en arrivant, en vous demandant ce que je faisais. Vous avez vu que j'ai mis un système d'enregistrement. Alors, j'ai fait ce choix-là. Je pense que tous les enseignants, on leur a laissé la liberté de faire comme il fallait, sans spécialement qu'on ait de consignes un peu plus claires. Au fond, la diversité n'est pas un mal. Je veux dire par là que si vous avez certains qui vous mettent un cours en ligne, un plan détaillé avec des renvois, des ouvrages, des articles, avec des choses sur Moodle, si certains d'entre vos enseignants vont faire des podcasts. Parce que ce qu'il y a de plus simple, au fond, je pourrais aussi mettre un micro dans mon iPad et puis faire court, et puis le micro enregistre ma voix. Et voilà. Moi, j'avais le choix d'aller un peu plus loin. Alors, j'ai passé une quarantaine d'heures sur les vidéos « Comment devenir un bon YouTuber ». Donc, j'ai investi des millions d'euros dans un système de micro sans fil, que vous voyez ici, n'est-ce pas ? Qui renvoie donc sans fil à mon téléphone portable et qui enregistre pour qu'il y ait un bon son, parce qu'une vidéo est quand même un mauvais son, c'est ça le problème, m'ont dit les YouTubers expérimentés. C'est que quand le son est mauvais, c'est horrible à suivre. Donc, voilà. Vous avez là, j'espère, un système qui va fonctionner. Pour ceux que ça intéresse, je l'ai fait tout à l'heure en L2, le fichier est de 18 gigas. Donc, il va falloir que je me débrouille avec ça. Recompresser, tout ça. Je vais voir comment je fais. Voilà. Mon idée, vous l'avez compris, c'est, en temps normal, je me filme en amphi, ce qui permet à ceux qui sont à risque, à ceux qui ont le Covid, de continuer à suivre en vidéo, ce qui vous permet aussi d'en faire, en quelque sorte, un podcast. Vous êtes habitués à écouter la musique sur YouTube quand vos parents ne vous payent pas Apple Music. Et donc, vous pouvez très bien aussi l'utiliser que pour le son. Ne faites pas ça en endormant, ça risquerait de vous faire faire des cauchemars. Mais voilà, vous serez bercés par ma voix suave. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui. Est-ce que c'est une bonne idée, du coup, de ne pas venir parce qu'il y a la vidéo ? Sincèrement, je ne crois pas. Et si vous pensez ça, que vous n'avez jamais regardé de vidéo de cours. Parce que déjà, en cours, c'est parfois plus ou moins amusant, un cours, plus ou moins entraînant. Ça donne plus ou moins envie. Mais alors, en vidéo, c'est jamais. Voilà. Donc, je le conçois comme un pisalet, comme quelque chose qui marche, quelque chose qui compense avantageusement, le fait que ça existe. Je vais essayer de trouver le temps de faire un peu de montage. Pas un truc de fou, ambiance, youtuber, petit plan de 3 minutes, ah, peut-être qu'il grossit, tout ça. Mais plutôt quelque chose où, voilà, j'ai envie de mettre les noms des arrêts et de faire quelques coupures, de mettre éventuellement les titres un peu visibles, enfin, des choses comme ça. J'ai vu que sur eMovie, c'était relativement facile à faire. Ça ne va peut-être pas me prendre trop d'heures. Ça me prend trop d'heures, je ne le ferai pas. Et je vous mettrai la vidéo un peu plus brute où je me limiterai. Mais je vais essayer de faire un truc un petit peu augmenté, on va dire. Voilà. Rien de fou. L'idée, donc, c'est ça, pour ceux qui ne peuvent pas venir. Et puis, en cas de confinement, au fond, je suis parti dans l'esprit que je ferai sûrement quelque chose comme ça de chez moi, dans mon bureau. Je vous ferai un cours devant ma caméra. Ça ne va pas être très rigolo. Déjà, ce n'est pas très rigolo de ne pas vous voir sourire, de vous voir mettre le truc en dessous du nez comme c'est illégal. Et tout ça. Mais bon, voilà. Là, je le ferai devant la caméra comme je peux. On verra si ça marche. Encore une fois, je suis venu ici en amphi. J'ai fait un test la semaine dernière. Ça allait à peu près. Voilà. Je vous propose ce truc-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Pour les conférences de méthode, ex-TD ou TD, qualifiés de TD en privé, qualifiés de conférences de méthode en public, vous allez voir des super charlées de TD, conférences et de méthode, qui ont déjà fait du droit d'urbanisme, qui s'appelaient et tout ça. Donc, je suis très content de l'équipe qu'on fait. On n'a pas encore complètement géré le Covid ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vraiment prévu comment on faisait, à part pour les IMO, parce que j'ai plus de pouvoir sur la charlée de TD des IMO, parce qu'elle fait une thèse avec moi. Non, non, parce qu'en IMO, c'est... En IMO et en notarial, c'est vraiment des TD. Donc, je suis censé plus les diriger que les conférences de méthode, qui sont des gens avec qui je travaille. C'est ça l'esprit qu'on a mis dans les maquettes. Donc, pour ce qui est de l'IMO, et peut-être qu'on fera pareil en public, en général, l'idée, ce serait plutôt de vous donner plus d'éléments à lire, de faire un peu plus de classes inversées. Vous savez, la classe inversée, ce n'est pas le prof qui fait le cours, c'est l'élève. Voilà. Et un peu plus de classes inversées, c'est-à-dire que les TD normaux, on les fera normaux, et les TD éventuellement Covidés, chacun chez soi, je préconise moi plutôt qu'on fasse une demi-heure avec 10 personnes qu'une heure et demie avec 30. Donc, on aura Zoom. On va tous avoir des licences Zoom, vous comme nous. Vous pourrez donc faire des soirées à 600 par Zoom. C'est possible. Sur le dos de la fac, c'est comme ça. Mais l'idée, ce serait de dire, à l'heure et demie de TD, le charret de TD prépare trois sous-groupes, et puis on se connecte. Mais quand on se connecte en une demi-heure pour ça, vous avez bien compris, c'est qu'on a bossé le thème, la fiche. Les fiches n'ont pas beaucoup de documents, parce que vous avez plutôt des documents à aller chercher et à aller voir pour apprendre à vraiment faire de la recherche. Vous les avez lus, vous les avez analysés, et le charret de TD ne fait que répondre à des questions. On peut s'engager à un débat, etc. C'est pas... Le charret de TD doit, je vais lui interdire, je vais leur interdire, à tous et toutes, de se mettre à faire un espèce de cours, une demi-heure comme ça. Non. Vous devez tous être connectés, visibles, sauf cas majeur d'impossibilité de mettre la vidéo, mais connectés, visibles, et à 10, et il y a une note d'oral qui... Ce que vous direz à l'oral sera noté à cette occasion-là. Ce qui permettra ça, plus éventuellement des QCM, d'avoir une note de TD qui sera plus cohérente et éventuellement COVIDée, sans qu'on ait à dire vous rendrez un truc en ligne après qui est une solution qui n'est pas du tout satisfaisante, je pense. D'accord ? On fait comme ça ? C'est plutôt comme ça qu'on part. J'espère qu'on ne sera pas COVIDé, mais entre nous, je n'y crois pas. Je pense qu'il faut prévoir vraiment de faire un peu des allers-retours. Je serais content qu'on puisse la première semaine se connaître et que je pense qu'en vidéo, même en m'ayant vu en vrai, ça ne vous fera pas pareil de me voir en vidéo que si vous m'aviez jamais vu. Même si certains d'entre vous me connaissent déjà parce que j'ai dû les avoir en L2. Voilà. C'est comme ça. Ça vous va ? Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Tout va bien ? Impeccable. Autre élément, j'ai pour habitude de mettre, d'avoir, pas des dialogues, mais des échanges avec vous sur Twitter. donc des choses assez faciles. Généralement, je lance Twitter sur mon téléphone. Alors là, c'est compliqué, je vais le mettre sur mon iPad. Je lance Twitter en cours. Donc, ceux qui seraient les plus timides, tout ça, vous pouvez poser des questions par Twitter et même après le cours, des choses comme ça et ce qui me permet aussi d'avoir des actus. Quand il y a des actus en droit de l'urbanisme, des choses qui sortent ou des choses justement sur le thème du TD de la semaine, etc., eh bien, hop, je tweet des choses et c'est aussi pour vous inciter à utiliser un moyen, par exemple Twitter, ne serait-ce que cette année ou ce semestre pour voir comment ça se passe, comme source d'information. En fait, que si vous choisissez les bons comptes, il y a toutes les bêtises de Twitter, mais il y a aussi des choses où des gens mettent des actus et en fait, c'est un moyen intéressant de maintenir une veille juridique. Or, vous le savez, le Master 1, maintenant, il est plus professionnalisant, il est plus tourné vers la recherche aussi, on fait plus facilement le grand écart recherche et pratique et tout ça. Et donc, l'un des objectifs, c'est aussi de vous apprendre directement et je pense qu'en bon professionnel que vous serez dans un an et demi en stage, dans deux ans au boulot, eh bien, l'idée d'avoir quelque chose, d'utiliser même les réseaux sociaux comme source d'information, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, mon adresse Twitter, c'est tout simple. J'ai calme flèche, j'ai point calme flèche, parce que je m'appelle Grégory Calflèche, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis professeur de droit public dans cette université, et donc, voilà, je ne cherche pas du tout à multiplier les likes et les abonnements, enfin, je tiens à vous préciser, je me fiche éperdument du nombre d'abonnés que j'ai, je suis même incapable de vous dire combien d'abonnés j'ai sur Twitter, voilà, parce qu'après, il y en a qui disent ouais, tout ça pour avoir plus d'abonnés, mais en fait, moi, je m'en fiche, voilà, je vous le dis. Il y a une tradition dans mes cours, une tradition que j'entends maintenir, concerne l'usage du portable. Alors, je suis tout à fait d'accord pour que vous puissiez éventuellement prendre votre portable et répondre à un petit SMS rapide, ambiance, je suis en cours, pas maintenant, je sors dans une heure, voilà, pas de chat pendant trois heures, voilà. De même, croyez-moi, on voit très très bien quand vous êtes sur Facebook plutôt qu'en train de faire autre chose. Quand vous êtes en train de pouffer tout seul dans votre coin devant votre écran, je me doute que ce n'est pas juste parce que je suis fun comme gars. D'accord ? Voilà. Et ou quand vous êtes en train de taper comme un taré, même quand je ne dis rien ou quand tout le monde me regarde, c'est que vous êtes sur Facebook, c'est que vous êtes tout ça. Donc, évitez ces trucs-là, je compte sur vous, vous êtes moins gamin normalement et si vous étiez gamin jusqu'à il y a à peu près deux heures, peut-être que c'est le moment d'arrêter. Peut-être que la maturité doit venir là, donc voilà, hésitez ce genre de choses-là. D'habitude, je le vois très bien parce que je tourne dans l'amphi et donc je vais être très malade aujourd'hui, cette semaine parce que je ne peux pas tourner dans l'amphi puisque à cause du Covid, déjà j'enlève mon masque que je ne devrais peut-être pas faire mais je considère que la décence est largement garantie là et puis je veux quand même que vous me compreniez, je dois avouer que ça m'intéresse que vous puissiez entendre ce que je dis, c'est bête pour un prof mais c'est comme ça. Deuxième élément, à part moi, si un téléphone sonne parce que vous avez oublié de le fermer, ça ne me dérange pas mais vous venez chanter une chanson en bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le téléphone sonne, ah, tout le monde rigole et puis hop, vous descendez et vous venez chanter une chanson. Alors, chanter une chanson, franchement, il y a plusieurs solutions. Soit vous refusez, ça ne va pas tout ça et là, c'est la huée de tout le monde. Ce n'est pas possible. Je refuse que vous disiez non. Soit vous faites un truc nunuche, genre une souris verte. Là, ça ne va pas du tout. C'est la huée aussi, c'est nul. Je ne veux pas en entendre parler. Surtout en M1. Il faudrait beaucoup mieux faire que ça. Donc, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous prépariez une chanson. C'est-à-dire que déjà là, vous posez la question quelle chanson je fais si dans le cours de Calflèche je me retrouve à avoir mon téléphone qui sonne. Parce que vous ne pouvez avoir confiance en personne. Il y a des amitiés qui se sont brisées à vie pour ça. D'accord ? Quand vous appelez votre voisin pour exprès qu'il a chanté, vous pensez que ça n'existe pas ? Et si. Et même, c'est une forme de revenge porn. Il y en a qui se vengent de cette fée larguée en faisant descendre leur ex pour qu'il chante. Je dis ça, je dis rien, ce n'est pas une incitation. Voilà. Bon. Bref, on va faire ça. L'intérêt, c'est qu'il y ait le moins de téléphones possibles qui sonnent et que quand ça arrive, au moins, on rigole un coup. OK ? C'est très droit public, pardon pour les immo. On est comme ça en droit public, on rigole. Alors, justement, je rigole avec ça parce que, en fait, je suis très très content que ça soit un amphi public privé. Moi, j'ai fait un parcours à partir de la L3 public, mais j'ai quand même fait un M2 droit privé après et un M2 immobilier. Voilà. Donc, je tiens à rassurer les immo. Je suis tout sauf antiprivatiste et tout sauf anti-immo. Et donc, évidemment, en plus, je suis rentré en première année de droit au départ pour être notaire. Bon, après, je déteste les droits de la famille donc, en fait, non. Mais, les successions, tout ça, ça me... En fait, j'aime pas quand ça touche trop les gens. Ça me rend triste. Je suis dans la compassion et donc, je veux pas faire ces droits-là. Moi, je préfère quand il y a des milliards d'euros, ça me touche beaucoup moins. Voilà. Donc, non, on croit que les publicistes ne sont que services publics, tout ça. Non, ils aiment aussi le pognon. Voilà. Il faut le dire que les privatistes ne soient pas étonnés. Ils en gagnent peu, mais ils aiment beaucoup. Au-delà des bêtises, voilà. Donc, sachez que je suis très content que ce soit public-privé parce que je pense que c'est une façon très enrichissante pour les privatistes de se rendre compte qu'en réalité, il y en a qui ont fui en privé en disant « Ah, par principe, j'aime pas le public. » Du coup, ça a aidé à ne pas aimer le public et à qui le public revient dans la visage comme un boomerang. Et j'espère qu'en fait, avec la maturité gagnée, avec le M1 arrivant, avec la perspective professionnelle, avec tout ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout aussi différent que vous le croyez, que tout ça, c'est du droit, que les analyses sont les mêmes, que c'est parce que les arrêts ont des noms que c'est autre chose et qu'il y a des enjeux parfois différents, des priorités parfois différentes. En réalité, si vous êtes devenu un bon juriste, en réalité, le droit public vous posera aucune difficulté normale. et avec la sélection, je ne doute pas qu'en réalité, aucun d'entre vous ne soit en difficulté en droit de l'urbanisme avec en plus une petite forme d'autonomie du droit de l'urbanisme. Il y a une forme d'unité du droit de l'urbanisme qui fait qu'on n'est pas obligé de tout se souvenir de la L2 pour le refaire et en fait, ce dont on a besoin dans la L2, dans la L3 reviennent très vite en droit de l'urbanisme que des éléments annexes et je suis convaincu que ça peut vous aider à aimer de nouveau ou aimer enfin le droit public quand vous étiez privatiste au début et pour les publicistes c'est pas mal de se rendre compte aussi que même si les publicistes ne peuvent pas oublier le droit privé de se rendre compte qu'en réalité il y a aussi beaucoup de connexions l'acte de construire il est public-privé et quand on parle d'urbanisme évidemment on parle de ville on parle d'acte de construire d'accord ? Donc on va évidemment avoir des liens avec le droit privé c'est plus habituel pour les publicistes et j'aime bien cette idée qu'au fond à part les mythes bordel de droit public-privé les fights qui sont rigolos en réalité il y a une unité dans ces appréhensions dans cette matière qui est très intéressante j'en suis convaincu Pour la bibliographie je suis très embêté parce qu'il y a une situation compliquée pour moi parce que j'ai un manuel droit d'urbanisme donc évidemment je ne peux pas m'empêcher de vous dire en fait je vous recommande celui-là alors la question c'est pourquoi je vous recommande celui-là c'est pas pour l'argent je tiens à vous le dire d'une part il est quasiment épuisé j'espère que vous pourrez tous en avoir parce que je crois qu'il n'y a plus que 80 exemplaires en France et je suis en train de faire la troisième édition donc il y aura quelques petits modifs dans ce que je vous dirais parce que je m'adapterai comme je vous ferai la version nouvelle du bouquin en quelque sorte il n'a que deux ans mais le droit de l'urbanisme bouge beaucoup et donc il y aura quelques modifications parfois importantes sur des points il n'y a pas non plus de révolution il n'y a pas eu comme les dernières années parfois il y a un livre entier du code qui est enlevé et remis en changeant quasiment un quart du cours on n'aura pas ça là mais on a quand même des modifications notables pourquoi je vous recommande celui-là donc c'est pas pour l'argent parce que d'une part il est vendu et puis pour être complètement transparent avec vous parce que ça me paraît intéressant comme ça vous ne faites pas de film un bouquin les droits d'auteur c'est en gros 10% du prix de vente hors taxe mon bouquin à moi est à 36% 38 euros je ne sais plus première édition c'est à 35% je crois que c'est 38 là 38 euros ça veut dire que j'ai 2,80 euros par bouquin vous comprenez bien c'est pas vraiment avec ça que je vais faire fortune d'autant qu'un bouquin de Master 1 quand vraiment c'est un best-seller il se vend à en gros 1000 exemplaires donc si vous voulez c'est en gros 4 mois de travail jusqu'à 2h du matin pour 2500 euros donc c'est pas vraiment comme si on faisait ça pour l'argent voilà je vous le dis vous avez les données brutes voilà il y a d'autres hypothèses dans lesquelles des petits bouquins qui ne prennent pas très longtemps à leurs auteurs et qui remettent à jour tous les ans peuvent rapporter un peu plus d'argent moi en fait cet ouvrage je vous le dis clairement je l'ai écrit juste pour vous voilà concrètement c'est pour vous et ceux des années d'avant c'est à dire que je voulais que mes étudiants aient ma vision et que je puisse mettre sur le papier de manière développée une matière que j'aime une matière intéressante et ben voilà en fait c'est pour une fois vous savez qu'il y a un bouquin qui n'a pas été écrit pour quelqu'un d'autre c'est écrit juste pour vous voilà donc voilà et vous pouvez ne pas l'acheter je l'ai fait acheter en grande quantité à la BU en grande quantité à la BU c'est maximum entre toutes les BU il doit y avoir une vingtaine d'exemplaires je crois que c'est comme ça de Toulouse mais bon c'est déjà 20 exemplaires ça fait déjà pas mal pour ceux qui auraient le plus de difficultés évidemment pourtant vous le comprenez bien vous le voyez je ne vais pas vous lire mon livre en revanche dans la mesure du possible sauf ce que je vais passer des choses comme ça je vais vraiment suivre le plan du bouquin et certaines années il y a des étudiants qui ont le bouquin sous les yeux et qui stabilotent un peu ou surligent ou notent ou voilà les endroits où j'en suis parce que je suis le bouquin sans lire comme ça vous savez que vous savez que dans l'ouvrage en fait vous avez le cours tel que je vous le fais vraiment voilà mais en plus développé évidemment vous comprenez bien que ce n'est pas 500 pages que je vais vous lire comme ça je pense que je ne sais pas combien représente un bouquin que je lirai mais ce n'est pas plus de pas plus de 70 pages ou 80 pages lu un bouquin donc évidemment que je ne vais pas vous le lire et c'est plutôt pour aller plus loin l'ouvrage c'est les ouvrages puisqu'on est dans la bibliographie en général évidemment vous êtes en M1 ça va pas mal dépendre de leur taille ce que vous allez y trouver c'est un peu bête de dire ça mais évidemment dans un gros bouquin il y a plus d'informations que dans un petit donc pour parler en signes un thémis comme le mien donc c'est chez PUF mon bouquin de droits d'urba un thémis comme le mien c'est environ un million de signes d'accord un million de caractères ou d'espaces l'hypercourt à mon avis doit faire un truc comme 2 millions 5 de signes donc évidemment il y a deux fois plus d'informations dans ce super ouvrage qu'est l'hypercourt donc il y a des thèmes sur lesquels il ira plus loin mais paradoxalement il n'y a pas que ça il y a aussi des éléments de choix de l'auteur et par exemple sur les concessions d'aménagement qu'on fera moins cette année par contre que vous ferez tous l'an prochain vous savez que justement dans le M on a pu encore plus développer les évolutions entre les cours c'est-à-dire que faire plus les cours plus professionnalisants plus de base en M1 et ensuite rajouter une quinzaine d'heures une dix-huit heures sur un élément particulier du cours encore plus professionnalisant en M2 voilà donc dans le bouquin d'Urba il y a beaucoup de droits de l'aménagement dans le mien plus que dans l'hypercourt vous voyez donc il y a aussi des choix éditoriaux comme ça donc je vous conseille simplement de manière pragmatique de regarder le mien si vous voyez qu'il vous plaît que vous suivez bien bah voilà soit aller le voir à la BELU ponctuellement et puis sinon c'est en regardant les ouvrages en voyant ce que vous y trouvez que vous allez trouver votre bonheur en droit de l'urbanisme c'est assez simple en gros il y a 4 ouvrages voilà 4 principaux ouvrages après il y a des choses soit plus professionnelles et en fait pas tellement utiles pour un cours ou pour des td c'est très très technique ça correspond à ce que vous pourriez assez facilement trouver vous juriste tout ça dans je sais pas moi les jurisprudences en dessous du code par exemple vous voyez c'est très très technique et puis et puis sinon il y a des ouvrages qui sont encore plus petits qui sont vraiment des sortes de mémentos où là vous allez voir des choses très courtes qui en fait correspondent à ce que je vous dis en cours qui n'ont donc pas beaucoup d'intérêt à avoir en plus de ça donc votre intérêt à vous c'est des ouvrages plus complets enfin des ouvrages plus complets que le cours qu'on fait là ensemble ou vous aurez un peu en vidéo et donc dans ce cas là il y a en gros 4 ouvrages il y a le hobby Périnée Noguelou que les immo ont peut-être pour l'immobilier et donc la moitié est en urbanisme il y a le mien il y a le solaire couteau carpentier en hypercourt et puis il y a le prier en d'allose en précis d'allose voilà grosso modo c'est ça les principaux ouvrages un peu plus complets de droit de l'urbanisme d'accord n'hésitez pas à aller à la librairie des lois n'hésitez pas vous savez où c'est la librairie des lois c'est en haut de la rue des lois en face de Gibert parce que M. Chouraki qui est là peut très bien vous conseiller vous pouvez chez lui lui demander regarder il peut vous dire celui-là les étudiants trouvent qu'il est plus comme ça celui-là plus comme ça n'hésitez pas à les tester à la LABU regardez-les faites-vous votre opinion et puis si vous devez en acheter un achetez celui que vous voulez plus et en sachant que les autres sont là vous vous livrez autre chose parfois d'accord enfin dire ça à des M1 c'est un peu exagéré mais au moins voilà c'est dit est-ce qu'il y a des questions ? non pas du tout ? ouais les notes tout de suite en fait j'aimerais bien vous répondre aussi facilement que d'habitude mais le Covid fait que je ne peux pas vous en parler de manière certaine normalement on doit vous donner les conditions d'examen au début d'année à vrai dire c'est facile à trouver si vous regardez votre règlement d'examen le fait est que quand il y a une crise sanitaire comme celle-là on reprend un règlement d'examen on a le droit de le faire en cours d'année pour les raisons donc je ne peux pas avoir raison de manière certaine normalement ce que je fais c'est que je donne deux sujets un sujet théorique une disserte un sujet pratique qui peut être soit un commentaire de texte soit un commentaire d'arrêt soit un cas pratique et puis voilà de la galère très classique en trois heures rien d'étonnant pour vous même genre d'exercice que vous avez eu d'habitude voilà c'est ça ok et autre question ouais est-ce qu'il faut un code non en fait en fait pourquoi il ne vous faut pas un code un parce que je ne vouloirai pas à l'examen parce qu'à l'examen même dans un cas pratique mon objectif n'est pas de vous faire connaître par coeur le R423-12-2 et de savoir que le petit b vous dit 20 mètres carrés et pas 30 mètres carrés voilà ce n'est pas ma vision du droit de l'urbanisme je pense que n'importe quel débile peut réussir à lire un code comme ça et ce n'est pas ça que je veux vous transmettre je veux vous transmettre c'est une vision un peu plus réfléchie et macro même si en TD même si par ailleurs vous allez taper dans le dur et voir des vrais PLU des vrais permis des vrais arrêts vous n'en faites pas mais je ne veux pas faire un cours où en fait je me contente de vous lire le code voilà je préfère vous donner l'esprit de la loi plutôt que les détails des articles réglementaires voilà d'autre part il est extrêmement cher code urbain qui se souhaitera 90 euros pour 90 euros honnêtement je préfère vous acheter deux manuels parce que vous aurez des versions différentes des visions différentes des points qui seront plus ou moins développés et voilà ça ça vous sera beaucoup beaucoup plus utile d'avoir deux manuels en cas de Covid en cas de blocage ou pour bosser chez vous etc plutôt que d'avoir un code à 90 euros voilà et troisièmement parce que de toute façon sur Dalloz vous avez le code et tous les commentaires donc franchement je ne me vois pas vous obliger à faire cette dépense somptuaire pour rien ok introduction générale paragraphe premier une approche historique importante une approche historique importante alors je sais que certains d'entre vous viennent de la campagne profonde dans un petit village dans le Lot dans un petit village au bord des Pyrénées pas de problème mais sachez une chose pour faire du roi de l'urbanisme il faut s'intéresser globalement à la ville la ville en soi c'est un objet extrêmement intéressant y compris quand on vient de la campagne certains autres parmi vous sont des citadins endurcis habitaient le coeur de Toulouse depuis le centre-ville considèrent que le grand rond c'est le bout du monde ont toujours tout fait à pied et ne connaissent pas la banlieue là aussi c'est dommage il faut réussir à connaître la ville dans toutes ses dimensions c'est à dire y compris la banlieue y compris les lotissements y compris les centres-villes y compris l'aspect historique du centre-ville et y compris la fin de la ville qui est un petit peu le début de la campagne du périurbain lointain comme on l'appelle avec des termes de géographe et vous verrez que vous serez obligés d'apprendre des termes d'urbaniste des termes de géographe et un peu des termes d'architecture pour comprendre le droit d'urbanisme parce que ces matières-là sont en partie communes et quand on parle de telle forme de fenêtre en architecture un chien assis et bien ça veut dire une certaine forme de fenêtre et il y a des PLU qui utilisent le terme d'architecture parce qu'en fait on ne peut pas distinguer pour distinguer plusieurs types de fenêtres dans le toit il faut utiliser le terme d'architecture parce qu'une forme de fenêtre dans le toit ce n'est pas une autre un VLU que ce n'est pas pareil qu'un chien assis c'est pas pareil et tout ça ça l'air de rien il faut l'apprendre il faut se mettre c'est valable pour les droits de la construction en général pour tous ceux qui font construction c'est valable pour le droit de l'urbanisme pour tous les autres ça veut dire que je vais vous demander quand vous êtes à Toulouse de lever les yeux arrêtez de ne pas regarder je veux que vous soyez avides d'images de la ville je veux que vous regardiez autour de vous je veux que vous ne puissiez pas à partir de maintenant ne pas vous arrêter dans la rue pour regarder un permis de construire qui est affiché qui est-ce qui regarde déjà les panneaux de permis de construire ouf ils ont eu honte un peu au début j'ai bien vu les trois secondes d'hésitation non c'est trop la honte de faire ça oui mais le prof le demande bon il a l'autorité peut-être même qu'il trouvera ça bien que je le fasse ok je lève la main donc il y en a bien une dizaine qui regardent les panneaux de permis de construire je veux que vous le fassiez je veux que vous vous rendiez compte parce que évidemment le panneau du permis de construire on va pas s'étendre mille heures dessus mais on va en parler il y a des conditions de publicité pour que le permis puisse faire l'objet d'un recours tout ça on va faire du droit bon mais ce panneau il a des conséquences juridiques d'ailleurs ce panneau vous le pensez neutre il est pris par arrêté c'est un arrêté dans le code de l'urbanisme d'accord et cet arrêté a été pris avec un document serfa un document officiel avec la forme du panneau et il y a des éléments le contenu du panneau tout ce qui est écrit est parfaitement spécifié d'accord et quand le panneau change et bien des recours peuvent ne pas se faire si on utilise l'ancien panneau et bien en fait les délais de recours ne courent pas donc attention c'est extrêmement important de connaître le contenu du panneau je ne vais pas vous le demander par coeur absolument mais n'empêche qu'en réalité en le connaissant par coeur ça aidera beaucoup d'accord donc je veux que vous regardiez les panneaux les cas de construction qu'est-ce qu'on fait dans les constructions et pourquoi qu'est-ce qu'ils font sur cet immeuble et ça veut dire qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce que ça donne à la fin ça veut aussi vous renseigner sur le contenu du droit de l'urbanisme applicable tiens cet immeuble là il l'agrandit s'il baisse est-ce qu'il recule par rapport à la voie est-ce qu'il l'avance est-ce qu'il y a un jardin c'est bizarre c'est un immeuble en béton mais à la fin il a la même tête que les autres c'est-à-dire qu'ils ont mis des briques dessus pourquoi et vous allez voir que tout ça en réalité ce sont des règles d'urbanisme qui l'imposent donc je veux j'exige que vous leviez les yeux vous n'êtes plus dans la rue comme ça regardez vos pieds tant pis pour les crottes de chien vous serez obligé tant pis donc vous regardez en l'air vous regardez la ville et vous l'appréciez vous l'appréciez vous appréciez les aménagements et à chaque fois vous vous dites mais ces travaux là comment est-ce qu'ils ont juridiquement pu se faire vous allez voir que petit à petit le cours avançant vous allez commencer à répondre à ces questions ah c'est marrant ça c'est parce que toute la volonté du PLU c'est de développer dans ce sens là et on le voit concret vous avez la ville que c'est développé parce que dans le PLU on a dit que ça devait être comme ça et là vous allez voir la puissance du droit de l'urbanisme et son effet à long terme un effet à long terme parce qu'évidemment c'est pas tout de suite on dit c'est comme ça et on est obligé de changer toutes les maisons de la ville j'avais bien compris c'est toutes les nouvelles qui sont changées tous les changements qui obligent à des modifications mais n'empêche que sur des années on voit un effet majeur sur la ville du droit de l'urbanisme regardez les styles architecturaux essayez aussi de vous intéresser à ces styles architecturaux pour l'instant une partie d'entre vous malheureusement parce que c'est quelque chose qui se transmet familialement souvent parce que ou alors il faut être spécialement comment dire curieux vous faites pas tellement la différence entre le style de roman le style gothique le dorien vous reconnaissez pas immédiatement un immeuble en vous disant bah ça c'est des fenêtres qui ont été agrandies bah ça c'est renaissance les fenêtres carrées avec des croix au milieu bah c'est une renaissance c'est une fenêtre renaissance vous vous dites pas alors évidemment quand c'est un château fort avec des machicoulis vous dites bien c'est le moyen âge ok on est d'accord mais les différentes étapes vous reconnaissez pas tellement un immeuble 18ème du temps de Wigatorze et tout ça vous reconnaissez pas Wigatorze la régence tout ça vous reconnaissez pas un immeuble haussmannien automatiquement tout ça vous devez le faire on va faire de l'histoire on va faire de l'histoire parce que je suis désolé c'est un cours dans lequel l'histoire l'architecture et les éléments sur la ville sont indispensables pour faire du droit on va faire du droit rassurez-vous mais vous allez être obligé d'acquérir pour certains d'entre vous une culture que vous n'avez pas et cette culture elle va être ultra enrichissante largement au-delà du cours de droit de l'urbanisme et c'est votre mission pourquoi c'est votre mission parce que j'ai beaucoup de chance moi en master 1 je fais deux cours parce que vous allez me subir au premier semestre mais une grande partie d'entre vous la quasi-totalité d'entre vous je crois à part les notarios ils sont où les notariots déjà à part les notarios je pense vous allez aussi me subir au deuxième semestre parce que c'est moi qui fais le cours de commande publique d'accord et pourquoi parce que ces deux matières pourquoi je suis chanceux parce que ces deux matières là elles ont un avantage l'avantage c'est qu'elles procurent aux publicistes aux environs des deux tiers ou des trois quarts du boulot en fait les deux tiers ou les trois quarts des offres d'emploi et les boulots que vous aurez c'est dans mes matières c'est aussi simple que ça donc le droit de l'urbanisme ça va être pratiquement la moitié des offres d'emploi aujourd'hui c'est le droit des marchés publics droit de la commande publique et il y a si c'est pas exactement les moitiés il y a un quart qui est dans l'urbanisme et l'aménagement malheureusement en enviro par exemple en enviro pur il y a assez peu d'offres d'emploi et les droits d'environnement sachez que une des très bonnes manières de continuer à faire le droit de l'environnement même quand vous n'avez pas une offre très spécifique environnementale en fait c'est de faire de l'urbanisme parce que s'il y a bien un endroit où le droit de l'environnement a un impact c'est bien ce droit de l'urbanisme et donc par conséquent vous avez toutes ces dimensions là y compris pour ceux qui ne sont pas en master environnement qui ont hésité tout ça et bien sachez que si ça vous intéresse dans le droit de l'urbanisme il y a des impacts environnementaux qu'on peut faire quand on est celui qui écrit des PLU etc donc tous ces éléments là prenez les en compte parce que ce sont des matières qui vont vous donner du travail et donc c'est aussi un aspect professionnalisant si ça ne vous plaît pas vous trouverez un boulot mais en droit public des affaires en évidemment pour les immo en plus immo pur en immo droit privé les notarios c'est un peu compliqué est-ce que vous êtes censé être notaire bon voilà mais voilà voilà l'idée c'est que c'est des matières qui vont être celles où il y a l'essentiel des offres d'emploi je veux que vous en preniez conscience pour voir si ce droit là l'urban ce droit là le droit des marchés vous plaît si ça vous plaît ça va beaucoup vous aider à trouver du boulot voilà si ça vous plaît pas ne le faites pas le but dans la vie c'est d'être heureux avec une matière qu'on aime je me permets de vous le dire moi je trouve c'est un peu grandiloquent de vous dire comme ça début d'année tout ça pour moi la phrase la pire la phrase symbolique du malheur c'est quand on pose à quelqu'un l'idée comment ça va et qu'il répond comme un lundi c'est une phrase idiote déjà premier point mais surtout c'est une phrase qui moi me fait flipper c'est-à-dire que ça correspond à l'idée que quand on demande à quelqu'un comment ça va un lundi bien sûr sinon ça marche pas voilà et qu'il répond comme un lundi c'est que lui dans sa tête ça tout le monde comprend ça va pas terrible mais pas mal mais ça veut dire que je suis au travail donc c'est un mauvais moment ça veut dire qu'il considère que sa vraie vie c'est que le week-end quand il trahit pas c'est-à-dire qu'il part du principe que c'est pas grave 5 jours sur 7 il a une vie pourrie mais ça lui va c'est pas grave il accepte de le dire mais qu'est-ce que c'est que cette idée c'est-à-dire votre but là vous avez choisi votre master c'est super vous avez une appétence pour ces matières-là c'est très bien bravo c'est déjà un premier choix et après là vous allez encore avoir le choix entre des sous-matières de chaque master spécialement pour les masters les plus généraux évidemment mais même au-delà des matières elles-mêmes si la matière vous plaît quel métier dans la matière au fond après un M2 environnement on peut très bien être avocat on peut être dans l'administration dans un service environnement une collectivité on peut bosser dans une boîte une entreprise chez Veolia Environnement en se disant qu'on fait un peu cheval de Troie même quand on est militant on fait un peu cheval de Troie et que quand on bosse chez Veolia on a tellement de milliards d'euros d'investissement qu'en fait peut-être que là même en faisant peu en fait on a un effet énorme on peut bosser vous voyez et ces métiers-là vous les choisissiez aussi et moi mon conseil de vieux de début d'année c'est chercher juste à être heureux ne cherchez pas forcément de stratège ne cherchez pas à être tout ça dites-vous voilà mon objectif là après le choix du M je sais en gros ce que je veux faire et ben voilà qu'est-ce qui quand je prends une matière laquelle je me dis ah au fond ça m'intéresse en fait quand je m'y mets c'est moins dur que les autres matières parce que si vous trouvez cette matière et en gros on les trouve à partir du M c'est des matières de M qui font ça le DAB peut faire ça un peu vous me traitez bien moi j'avais adoré j'avoue mais en gros c'est souvent à partir de la matière des M que c'est les matières les plus professionnalisantes et s'il y en a une les miennes ou pas vous vous dites franchement quand je m'y mets en fait j'adore ça j'adore l'expliquer aux autres j'adore tout ça ben en fait faites ça voilà faites juste ça ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de chances qu'en arrivant le lundi matin vous dites ouais ça va super je passe un bon week-end puis là j'ai ça ça à faire et ça m'éclate regardez sur LinkedIn vous avez des gens dans leur boulot ils disent ah j'avais une question de dingue aujourd'hui regardez qu'est-ce que vous en pensez chez Réseau de faire ça et ça c'est-à-dire que le gars qui fait ça vous partez quand même du principe que quand il est au travail qu'il a une question intellectuellement intéressante tout ça en fait ça l'éclate il est heureux de faire son job voilà cherchez ça et là vous serez heureux dans la vie il faudrait bien revoir quand je serai vieux et kakoshi me disant si avoue que je dois faites des visites de la ville au syndicat d'initiative le week-end plutôt que de mater un énième épisode d'une série Netflix genre flash ou un truc comme ça qui n'est pas terrible voilà et bien ce que vous faites c'est que vous avez le syndicat d'initiative avec un copain une copine etc et vous vous demandez ce qu'il y a comme visite de la ville il y a plein de visites un peu thématiques où on vous montre je ne sais pas tel le style gothique à Toulouse et on va vous montrer ou les statues à Toulouse la statuaire et c'est intéressant sur le plan du comment dire de l'espace public les statues les fontaines et tout ça et bien vous avez apprécié tous les métiers de la ville et tous ces éléments allez sur Google Earth allez-y c'est pas grave c'est du travail si vos parents vous chopent sur Google Earth en disant mais tu n'avais pas du boulot tout ça pour ceux qui vivent encore avec leurs parents mais je fais mon travail le prof d'Urba m'a dit que je devais aller me balader sur Google Earth et mais oui allez vous balader sur Google Earth regardez des villes il y a une chose très marrante à faire je vous incite à le faire vous allez aller à Bamako vous allez aller à je ne sais pas moi Québec ou Montréal Montréal c'est bien vous allez aller à New York non c'est un peu trop près de Montréal vous allez à San Francisco vous allez aller à Sergis-Pontoise et ces villes-là vous allez regarder et vous allez voir que dans toutes ces villes-là vous allez aller en Chine aussi vous allez voir que dans toutes ces villes-là il y a des endroits où il y a des rues avec un lotissement et des petites maisons c'est-à-dire que le lotissement est un phénomène mondial et ça si une fois vous allez sur Google Earth regarder que ce truc-là existe dans toutes les villes quand vous êtes dans l'avion vous regardez et bien vous allez voir que ces éléments de droit de l'urbanisme ces réflexions sur l'urbanisme elles vont se développer et que vous allez trouver ça de plus en plus intéressant au-delà de l'aspect R423-2-12 qui lui ajoute le petit virgule au machin et que ça est moyennement intéressant qui est intéressant dans le boulot quand on veut gagner une affaire quand on est avocat etc qui est intéressant quand on écrit son PLU quand on fait sa demande de trucs mais qui n'est pas ça qui fait aimer le droit de l'urbanisme voilà d'accord et puis par exemple je vous disais de ne pas aller voir Netflix j'ai tort allez voir Netflix qu'est-ce qu'il y a sur Netflix et bien il y a par exemple Metronome Metronome qu'est-ce que c'est c'est un bouquin au départ puis une série télé fait par Laurent Dutch sur la ville de Paris notamment où il explique l'histoire de la ville de Paris la ville de Paris elle nous sert beaucoup en droit de l'urbanisme parce que d'une part moi j'y ai vécu 25 ans et donc je la connais très bien et donc je l'utilise mais surtout c'est l'endroit magique pour expliquer le droit de l'urbanisme l'évolution des villes parce qu'il y a tout et il y a les pouvoirs centraux et tout ça d'accord donc connaissez les grandes villes connaissez leur structure géographique et allez voir ce Metronome sur Netflix vous allez voir c'est marrant il y a plein d'anecdotes en fait c'est une série d'anecdotes d'évolution de la ville de Paris et vous allez voir c'est passionnant et vous allez voir que ça va être ça le droit de l'urbanisme beaucoup ok et puis surtout j'allais dire faites-vous un cours en photo je suis tout le temps étonné du fait que les étudiants ne se font pas assez un cours augmenté je veux dire par là avoir tapé son cours avoir son cours évidemment vous êtes habitués à mettre les sections en vert kaki les paragraphes en rose les chapitres en bleu etc à mettre en rouge avec une étoile à côté les jurisprudences bref tout ça c'est super mais vous n'allez pas assez loin dans la façon de prendre votre cours quand je vous cite un article pourquoi vous copiez que vous n'allez pas quand je vous cite une jurisprudence pourquoi en M1 il vous faut quoi ? il vous faut deux minutes pour voir le considérant de principe le bout intéressant de l'arrêt deux minutes plus ça va plus on va vite cette année vous allez encore en manger vous allez de plus en plus vite moi en 30 secondes 20 secondes je sais à quel endroit est la porte de l'arrêt parce qu'ils ont toutes la même structure c'est pas une question de baguette magique avec la même structure l'habitude on se dit ok ça c'est les faits ok ça c'est rappel de droit donc c'est par là que ça doit être et puis on tombe dessus voilà qu'est-ce que ça vous coûte de copier-coller ? rien du tout vous avez les numéros de requête vous allez dans légifrance spécialité vous pouvez même faire un raccourci vous mettez les 8 lettres du numéro de requête tombez sur l'arrêt vous regardez Traviol copiez ou un peu les faits pour vous souvenir mieux de l'arrêt vous allez voir que ça ça aide et surtout donc là en urba faites-vous un cours en photo n'hésitez pas vous faites une capture d'écran directement de tel bout de PLU je vais vous expliquer comment les trouver les PLU il n'y a pas de problème ils vont tous être en ligne la fin d'an prochain normalement donc ça devrait aider ils sont tous sur un site qui s'appelle Géoportail Géoportail vous savez ce que c'est ? c'est le Google Earth de l'IGN donc c'est la France qui a fait son propre Google Earth donc c'est à peu près comme le Minitel c'est bien mais du coup c'est officiel et surtout dessus on a plein de plans officiels type le cadastre et le droit d'urbanisme et le droit d'environnement tous les plans environnementaux sont aussi dans Géoportail et donc dans ce Géoportail vous allez trouver des PLU de chez vous d'accord des PLU de différentes de l'endroit où vous voulez il y a encore pas mal de trous notamment pas à Toulouse il y a les bleds autour il n'y a pas de problème mais Toulouse même le PLU de Toulouse PLUI de Toulouse il n'est pas encore dessus il va l'être bientôt mais voilà donc voilà faire des captures d'écran de ça essayez faites ça parce qu'en fait vous allez voir qu'après à réviser évidemment c'est plus gros mais qu'est-ce que c'est facile qu'est-ce que c'est facile à réviser parce que chaque élément que je vous dis vous le voyez deux fois vous le voyez quand je vous l'ai écrit et vous le voyez en vrai et en fait ça rentre tout seul voilà et je suis souvent étonné du fait que vous ne le faites pas assez c'est un petit peu de temps mais ce n'est pas dingue pourquoi est-ce que je vous dis de faire de l'histoire de voir tout ça développer de culture générale c'est une chose ce que je veux vous dire c'est que le droit administratif le droit de l'urbanisme comme le droit administratif est à la fois ancien et moderne le droit d'urbanisme que le droit administratif est à la fois ancien et moderne il est ancien parce qu'en réalité la préoccupation de la ville ou même du village au départ est consubstantielle à la civilisation humaine quand on a une civilisation c'est-à-dire quand on commence à avoir un gouvernement avec une population assez importante même pas très importante les villes grecques c'est les villes grecques c'est pas une Athènes à un million d'habitants tant s'en faut et n'empêche que on a de la civilisation à cet endroit-là on a donc du pouvoir et qu'est-ce qu'on a tout de suite ? on a une ville on a de l'urbanisme on a les questions d'urbanisme ces questions d'urbanisme elles ont toujours existé regardez dans un village le chef du village il a une case à part alors nous on le voit encore aujourd'hui avec un peu d'anthropologie vous savez c'est l'étude des civilisations quand on va en Nouvelle-Calédonie il y en a qui viennent de Nouvelle-Calédonie ? non, personne ? quand on va en Nouvelle-Calédonie dans les sociétés traditionnelles en réalité qu'est-ce qu'on a ? on a un totem central dans une grande case centrale ça c'est de l'organisation du pouvoir c'est de l'organisation de la ville donc c'est évidemment tout petit à ce moment-là mais c'est un souci qui a toujours existé on vous dit toujours dans les dizaines on va mettre de tout temps les hommes mais je pourrais presque vous dire de tout temps les hommes ont fait de l'urbanisme se sont préoccupés d'éléments urbanistiques dans ces éléments urbanistiques d'ailleurs il y a des choses très concrètes la ville qu'est-ce qu'on doit y faire ? et bien notamment lutter contre les incendies quand il y a plusieurs maisons l'une autour des autres et bien s'il y en a une qui brûle les autres aussi et par exemple le fait de commencer à gérer la ville ça a été en partie par exemple pour gérer les incendies d'accord ? donc c'est parfois très très pragmatique ces regroupements et puis vous l'avez compris aussi pour se défendre donc on verra qu'il y a des enjeux qui sont identiques c'est pour ça que l'urbanisme au fond c'est très difficile à dater vous savez aussi au Moyen-Âge toutes ces villes organisées par quartier chaque quartier qui a une spécialité de métier le quartier des tisserands le quartier des tanneurs le quartier voilà tout ça c'est en fait de l'urbanisme pourquoi est-ce qu'on mettait les genre je reviendrai comme exemple pourquoi est-ce qu'on mettait les tanneurs à part parce qu'une tannerie ça sent mauvais et c'est dangereux c'est quand même des vieilles carcasses d'animaux qui pourrissent dont on enlève la peau et on enlève les bouts de viande en faisant sécher c'est évidemment des atteintes majeures à certainement dire l'environnement c'est pas ça que je veux dire à la salubrité d'accord ? donc on verra que ces enjeux là ces classements là ces organisations de la ville répondent à des objectifs qu'on va voir bientôt mais il faut savoir que ça a toujours été et en même temps et en même temps le droit de l'urbanisme tel qu'on va le voir non c'est un droit récent c'est pas un droit très ancien le droit de l'urbanisme français c'est un droit rattaché au droit administratif donc d'ores et déjà en le rattachant au droit administratif on sait qu'il va en gros naître au 19ème siècle et presque plutôt au 20ème il y aura des prémices au 19ème mais il va se développer au début du 20ème alors dès la notion d'urbanisme la notion même d'urbanisme est relativement récente celui qui l'a inventé c'est quelqu'un qui habite pas loin d'ici puisque c'est un Barcelonais il s'appelle Idelfonso Serda je vous fais genre je connais l'accent espagnol je ne parle pas un mot d'espagnol j'ai fait allemand anglais italien mais c'est Idelfonso Serda je le fais bien c'est parce que je regarde le Casa de Papel et donc j'ai un hyper bon accent espagnol donc Idelfonso Serda qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La théorie générale de la urbanisation La théorie générale de la urbanisation donc la théorie générale de l'urbanisation et à partir de là on a l'urbanisme qui naît c'est un ouvrage de 1867 c'est un contemporain d'une autre figure de la même époque c'est qui le grand contemporain en 1867 de Idelfonso Serda grand urbaniste ouais Haussmann exactement un contemporain d'Haussmann celui qui a refait Paris et qu'est-ce qu'a fait Idelfonso Serda c'est lui qui a refait Barcelone alors pourquoi ça nous intéresse nous Toulousains Barcelone parce que vous êtes quand même nombreux à être allés qu'est-ce qui est allé à Barcelone levez la main voilà donc ça va nous simplifier la vie parce que je ne serais pas étonné que soyez à peu près aussi nombreux à être allés à Paris donc Barcelone Barcelone comment c'est vous pourrez copier-coller une image et je pense que dans la vidéo je copier-collerai plutôt je mettrai plutôt une image de Barcelone mais je vais vous le faire au tableau comment ça se passe Barcelone donc là on a vous savez le bois et la montagne qui est de ce côté ici là qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir donc ici on a la mer d'accord ici là qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir le centre-ville le centre-ville il a une grande avenue comme ça qui s'appelle vous le savez tous là les Ramblas merci les Ramblas qui en fait est complètement original dans le centre-ville puisque le reste du centre-ville vous allez au musée Picasso machin c'est un peu comme le centre-ville de Toulouse c'est un mot qui commence par B.O. et qui fait par Ordel voilà c'est plein de petites rues dans tous les sens une ville assez classique d'un moment où on ne contrôle pas l'urbanisme une ville qui se fait par elle-même de manière naturelle et qui par conséquent est un peu courbe un peu dans tous les sens pourquoi ça se passe comme ça je vais vous l'expliquer regardez et vous allez voir à Toulouse vous allez voir des éléments comme ça il y en a deux qui se mettent comme ça pourquoi ? parce qu'il y a une rue là et puis en fait ceux d'à côté se mettent comme ça quand il y a de la place il s'espace quand il n'y a pas de place ils se mettent entre les deux parce que ce terrain-là il habite là ce terrain-là il appartient à lui mais lui il a des enfants il leur dit t'as qu'à faire ta maison là ça te coûtera moins cher puisque j'ai déjà le terrain d'accord ? et puis c'est comme ça et puis petit à petit ça fait ça il s'éloigne pour avoir plus de distance parce que c'est quand même ennuyeux d'être trop près et puis on veut plus de soleil et puis comme ça et puis là du coup il y en a un qui dit moi j'achète là et je fais ça du coup il y a une cour qui se fait au milieu et ça se défait comme ça et puis ça tourne et puis là tout d'un coup il y en a un qui veut faire une rue et donc ça fait comme ça et comme ça et voilà petit à petit on a un développement qui n'est pas anarchique mais qui naturellement suit les courbes d'anciens petits chemins pourquoi est-ce qu'il conserve le petit chemin ? on n'en sait rien il y a un petit chemin qui tournait autour d'un arbre l'arbre tombe de toute façon on fait une maison mais on suit quand même le petit chemin donc il y a un truc antique parfois ça vient de l'organisation du premier village gaulois des centaines d'années avant qui fait qu'on maintient une sorte de structure comme ça et puis petit à petit vous voyez ça fait ça regardez ce que ça fait et vous le verrez beaucoup à Toulouse mais là il ne faudra pas lever les yeux parce que c'est plutôt au niveau de votre vue regardez en fait à Toulouse on a beaucoup de places triangulaires et les éléments triangulaires dans la ville c'est justement quand ça s'est développé comme ça il y a les deux rues qui se séparaient tout d'un coup puis à l'en haut on en a fait une autre d'accord et donc vous allez avoir pas mal de places triangulaires à Toulouse de ce type là vous allez les voir ce que je vous propose on fait un challenge sur Twitter celui qui me fait le plus de photos de places triangulaires à gagner ok plus de photos de places triangulaires premier challenge Twitter lancé aujourd'hui donc ça c'est le centre-ville je vais effacer ça ça c'est le centre-ville de qui a été fait comme ça de de Barcelone et puis que se passe-t-il et bien on veut développer l'exemple l'exemple comme on dit en français l'exemple qu'est-ce que c'est ça veut dire l'extension l'extension de Barcelone pourquoi parce que à cette époque là dans tous les pays d'Europe on a les gens de la campagne qui vont à la ville on a l'industrialisation on a le début des usines on les met autour des villes il faut trouver de la main d'oeuvre les campagnes à l'inverse s'écroulent donc en réalité il y a les gens de la campagne qui viennent à la ville et le besoin de logement qui ne se contente plus de petits logements on a envie d'avoir des nouveaux services l'eau courante on a envie d'avoir le gaz et vous remarquez que le début de l'osmanien c'est le gaz à tous les étages on voit ça parfois sur les immeubles des immeubles de cette époque là gaz à tous les étages les petites plaquettes de l'époque parce que c'était original c'est comme si aujourd'hui on disait la fibre et la domotique partout à l'époque c'était gaz à tous les étages et donc le gaz les ascenseurs les appartements plus spacieux des chambres de bonne etc. on y reviendra des choses de l'époque de l'immeuble moderne exactement des choses que les profs d'urbanisme raconteront dans 50 ans avec les années 2020 en disant oui voilà le Covid et cette époque là les économies d'énergie les augmentations de la température de la planète a fait que on a isolé tous les bâtiments et l'isolation est devenue un truc central dans les bâtiments ça ce sera la marque de notre époque j'espère et la marque de l'époque c'est une certaine forme de modernité dans les villes donc qu'est-ce qu'on a eu à cette époque là un développement de la ville un développement drastique a été multiplié je sais pas par combien mais par 7 ou 8 la ville et donc pour ça que fait Serda et bien il fait un plan de la ville générale je vais le faire en bleu tiens pardon il fait un énorme axe comme celui là il fait un énorme axe ici une grande croix et puis comme il sait que si on veut d'aller là à là on va faire que des à droite à gauche à droite à gauche à droite à gauche c'est pas pratique qu'est-ce qu'il prévoit il prévoit une grande place ici d'accord et cette grande place ici à l'inverse elle va avoir qu'au but de faire deux diagonales d'accord ça c'est son plan général de l'extension de l'exemple ça c'est de l'urbanisme planificateur l'urbanisme planificateur c'est prévoir comment la ville va s'étendre en multipliant par huit la population en tout cas la surface de la ville d'accord là-dessus il se contente pas de ça qu'est-ce qu'il va rajouter il va rajouter une structure une structure interne de tous les quartiers percés par ces énormes avenues structure interne qui est de dire en fait c'est que des blocs de la même taille comme ça et comme ça partout j'ai compris ces blocs je vous les fais en plus gros ici ils sont comme ça et ils ont tous la même taille et ils permettent avec une rue d'avoir des avenues assez importantes arborées dans tout Barcelone comment est-ce que ça se développe ça se développe en utilisant le privé il va vendre comme un camembert chacun des blocs le terrain de chacun des blocs et il va imposer une hauteur une forme dans la construction de chacun des blocs alors ce qui fait que si on le refait en 3D je ne sais pas hyper fort en dessin 3D donc vous me pardonnerez mes dessins 3D d'accord on va avoir hop hop pardon déjà je me trompe on va avoir hop 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 comme ça d'accord et puis il y en a un premier qui va dire moi je fais mon bâtiment comme ça on m'a obligé à avoir un trottoir je laisse un trottoir on m'a obligé à avoir une hauteur je comme ça hop je fais la hauteur telle qu'on me l'a obligé une profondeur je fais la profondeur telle qu'on me l'a obligé ce qui fait que à côté on va avoir la même hauteur ici ça va arriver ici hop et là j'ai l'obligation d'avoir un angle et vous remarquerez que les angles de tous les bâtiments de Barcelone sont ronds les blocs à la fin ils font ça hop c'est légèrement arrondi aux angles pour faire des places où il y a une sorte de petite place rectangulaire enfin un endroit rond à l'angle pas un angle droit et petit à petit les gens vont acheter et construire tout le carré donc ça veut dire que ça fera une cour au milieu donc les immeubles seront lumineux par l'intérieur et par l'extérieur ce que Stéphane Plaza appelle les appartements traversants voilà traversants vous devez regarder un peu Stéphane Plaza pour faire le cours de l'urbanisme je ferai de temps en temps allusion à Stéphane Plaza d'accord sachez-le donc on va avoir un bloc qui va se construire et petit à petit en vendant les blocs au nouveau à des promoteurs à des gens qui veulent faire leur immeuble et bien on va avoir un truc même la Sagrada Familia vous savez quoi ? si vous regardez bien sur le plan ce que vous allez faire bien entendu de Barcelone la Sagrada Familia c'est juste deux blocs elle est pas là elle est là mais c'est juste deux blocs c'est deux blocs de maison réservés à Sagrada Familia à côté vous avez quoi ? un bloc avec un parc un autre bloc avec un parc terminé elle s'insère parfaitement dans le tissu urbain en lui ayant réservé un endroit ok ? c'est compris ? là vous avez de l'urbanisme de l'urbanisme avec son aspect qui va plaire aux constructions et aux notariales l'urbanisme plus publiciste qu'est-ce que ça va être ? ça va justement être le fait de prévoir le plan général la structuration interne le développement comme ça etc et pour pas abandonner le vieux quartier boum ici les remblas mais l'aspect public-privé ça va être d'imposer par le droit de l'urbanisme une forme des matériaux etc aux bâtiments qui vont eux-mêmes être construits c'est compris ? voilà pourquoi dans sa théorie générale de la urbanisation je changerai mille commentaires contre mon espagnol dans la vidéo et bien on a cet aspect purement urbanisme qu'on invente le droit de l'urbanisme on invente l'urbanisme plutôt donc le droit qui va avec il faut bien prendre conscience de ça le droit de l'urbanisme au fond il porte très bien son nom c'est le droit qui permet l'urbanisme sans droit en fait l'urbanisme ne pourrait pas être appliqué c'est le droit qui impose que les pensées urbanistiques qui ont été inclus dans les plans et tout ça sont vraiment appliquées c'est à ça que sert le droit d'urbanisme à permettre l'effectivité de quelqu'un qui pense la ville et qui veut l'imposer ok ensuite malgré tout donc en France on a des règles comme ça il faut savoir que pour Haussmann ces règles sont très contractuelles Haussmann il on commence à développer les plans il y a objectivement pas grand chose à voir avec les PLU tels qu'on les a aujourd'hui avec beaucoup de contraintes beaucoup de tout ça c'est des choses relativement souples ça commence en 1919 avec la loi Cordudé qui elle commence à ressembler à des vraies règles d'urbanisme qui n'est pas beaucoup appliquée en réalité elle est appliquée mais elle n'est pas suffisante donc rapidement on fait d'autres règles mais sans vraiment les inclure complètement on la modifie un peu elle n'est pas tellement appliquée et le premier vrai code ça va plaire aux immos le premier code c'est en 1954 pourquoi je dis que ça va plaire aux immos parce que ce code de 1954 il s'appelle le code de l'urbanisme et de l'habitation code de l'urbanisme et de l'habitation qui va être divisé en 1972 très grande année en un code de l'urbanisme et un code de la construction et de l'habitation après cette introduction à l'histoire de voir un peu plus encore d'histoire pour comprendre les tenants et les aboutissants en fait de ces évolutions historiques dans notre droit de l'urbanisme grand A les finalités du droit de l'urbanisme un classement historique par thème grand A les finalités du droit de l'urbanisme un classement historique par thème c'est à dire que je ne vais pas vous faire de l'histoire en disant au début c'était comme ça et vous faire toute l'histoire un peu dans l'ordre ceux que ça intéresse dans mon ouvrage je fais les deux à la fois dans l'ordre et ensuite par thème là je trouve que ce plus intéressant parce qu'on a moins de temps c'est de se contrôler sur ce thème pourquoi je fais par thème ça veut dire quels sont en fait les thèmes qui ont toujours existé en droit de l'urbanisme quels sont ceux qui sont apparus en fait on va comprendre à quoi ça sert historiquement le droit de l'urbanisme qu'est-ce qu'on met dans le droit de l'urbanisme qu'est-ce qu'on cherche à avoir avec le droit de l'urbanisme petit 1 l'urbanisme a d'abord été au service des princes petit 1 l'urbanisme a d'abord été au service des princes oui l'urbanisme au fond à bien y regarder depuis le début il y a un lien fort avec les gouvernants d'abord parce que ce sont les gouvernants qui ont le pouvoir pour gérer la ville et qu'avec ce pouvoir deuxièmement en l'utilisant ils vont l'utiliser pour eux ils vont s'en servir alors la vision positive des choses c'est que c'est souvent pour protéger leur peuple qu'on va qu'en se faire de l'urbanisme prenez l'exemple de toutes les murailles du monde de la cité interdite en Chine au château français la muraille a pour objectif de protéger alors parfois la muraille au départ au début du Moyen Âge c'est une motte de terre mais les villageois autour se réfugient sur la motte dans l'enceinte leur village peut être brûlé tout ça mais au moins ils ne meurent pas parce qu'ils sont protégés dans l'enceinte de la muraille et puis petit à petit on va avoir des villes entières complètement entourées prenez Carcassonne prenez Game of Thrones non ça n'existe pas pardon en tout cas dans tous ces cas là vous voyez des murailles qui entourent les villes entières d'accord Jérusalem bref une grande partie des villes pourquoi ? parce qu'on se dit ça ne sert à rien que les gens se réfugient autant qu'on portait leur maison aussi comme ça elles ne seront pas détruites c'est moins idiot voilà et puis on pourra tenir un siège plus longtemps parce qu'en fait on a les réserves dans toutes les maisons voilà et ce genre de choses voilà ça c'est la vision positive c'est l'urbanisme au service de la défense d'accord on va inventer dans l'urbanisme des châteaux forts des murailles on va inventer des systèmes de défense etc l'urbanisme au service du prince de manière un peu moins positive ça va aussi être leur volonté d'imposer leur pouvoir volonté d'imposer leur pouvoir déjà de démontrer leur force le Louvre le Louvre originel c'est bien une place forte mais il n'air de rien le Louvre c'est aussi un moyen de montrer la puissance du roi à ces sujets et quand on part de Philippe Auguste et de son fort qui est surtout défensif mais quand on arrive au Louvre même de Napoléon III quand il est fini quand il est déjà en grande partie musée et bien ce Louvre là il cherche à quoi ? à montrer la puissance du souverain qui est capable d'agrandir le Louvre de plusieurs milliers de mètres carrés en plus avec des sculptures d'investir dans la culture d'investir pourquoi ? pour que tout le monde voit son pouvoir le Louvre de Napoléon III c'est un Louvre qui impose le pouvoir de l'empereur à l'entendre de la population Versailles c'est exactement la même chose d'accord ? la cité interdite c'est exactement la même chose avec une dimension presque religieuse derrière la cité interdite la cité elle est interdite c'est pas qu'il y a des murailles pour se protéger c'est pas seulement des murailles pour protéger l'empereur de Chine c'est aussi des murailles pour dire moi je suis sacré vous n'avez même pas le droit de venir me voir je suis tellement souverain tellement au dessus de vous je suis un peu comme un dieu et l'assimilation du souverain au dieu par exemple dans l'Egypte antique c'est aussi la même chose c'est la volonté d'écarter le pouvoir pour qu'il ne soit pas contesté et de l'imposer par des bâtiments par des temples par des et quand les religions prennent du pouvoir les religions ont le même phénomène les religions font des cathédrales les religions font des temples qui sont visibles toutes ces traces urbanistiques là c'est des traces qui sont aussi des traces de pouvoir d'accord ? pour les jeux aussi quand quand les empereurs romains font des colisés quand les empereurs romains font des stades là aussi ils imposent leur pouvoir on amuse le peuple on lui évite la révolte on ne peut pas lui donner du pain qu'on lui donne des jeux et puis les bâtiments qui imposent le pouvoir le font aussi parfois par leur structure pourquoi est-ce que Louis XIV a mis Versailles à Versailles ? pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un palais à Paris pour imposer son pouvoir ? parce que l'ère de rien il veut imposer son pouvoir mais au fond à Versailles il veut l'imposer aux autres hommes il veut l'imposer aux puissances étrangères mais pas tellement à la population de Paris pourquoi ? parce qu'en fait il a vécu la fronde la fronde il avait 5 ans si je ne m'abuse Louis XIV et Louis XIV il est traumatisé par la révolte des nobles et donc il veut les éloigner et lui-même veut s'éloigner du peuple de Paris il veut les mettre à sa botte et il utilise quoi ? l'urbanisme pour ça il utilise Versailles et à Versailles il y a le château et du coup tous les nobles vont acheter les parcelles autour construire des maisons pour eux etc et en fait l'urbanisme pour le pouvoir là encore vous voyez le pouvoir temporel le pouvoir des églises etc est beaucoup d'une grande marque dans l'urbanisme petit 2 l'urbanisme est aussi au service du peuple c'est l'idée au fond que la ville est faite pour le bien-être pour ceux qui sont en master environnement ça fait partie de cette idée de l'environnement au sens large on veut un meilleur environnement en l'occurrence l'urbanisme c'est un meilleur environnement de vie une meilleure qualité de vie on dit aussi la meilleure qualité de vie du peuple ça joue comment est-ce qu'on fait ça ? par exemple avec le plan Hippodamien alors Hippodamien ça s'écrit H-I-2-P-O et Damien Hippodamien de qui ça vient ? ça vient de Hippodamos de Millet Hippodamos de Millet a habité au 5ème siècle en Grèce il vient de Millet Millet qui est une ville qui serait aujourd'hui sur la côte ouest de la Turquie qu'un grand chercheur de ville antique allemand qui l'a retrouvé et si vous allez à Berlin dans le Altes Museum il y a une île au musée qui est un peu comme notre grand Louvre à Berlin et bien en fait ils ont déplacé plusieurs éléments de Millet là ils ont construit le musée autour de ce qu'ils avaient ramené d'un bout de temple entier de Millet ils ont bien fait de le faire à cette époque là puisque depuis il n'y a pratiquement plus rien à Millet tout a été détruit donc en fait ça a préservé le fait que les allemands aient emmené ça à Berlin a plutôt préservé ce qui restait de Millet donc Hippodamos de Millet il habitait là mais il a surtout fait était l'architecte du port d'Athènes ce port d'Athènes dont vous connaissez le nom c'est le port du Pyrée et bien Hippodamos de Millet au 5ème siècle il a inventé c'est à lui qu'on reconnaît l'invention du plan orthogonal qu'est-ce que c'est le plan orthogonal c'est le plan dans lequel les rues se croisent de manière orthogonale le plan orthogonal désolé c'est ça d'accord ce plan orthogonal il vous dit forcément quelque chose il y a une chose amusante qui est l'antithèse quand vous voyez là ce que je vous expliquais de Barcelone et quand je vous parle de Paris quelle est la grande différence entre le plan de Barcelone et le plan de Paris ouais Barcelone est en bord de mer oui il y a la Seine à Paris c'est bien aussi non c'est pas ça du tout la grande différence sur le plan urbanistique qu'est-ce qu'ils ont fait pareil et qu'est-ce qu'ils ont fait de très différent ouais j'ai pas entendu du tout en fait enlevez-le allez-y alors c'est c'est une très bonne très bonne distinction effectivement Barcelone c'est étendu sauf les remblasses alors que Paris existait déjà et qu'en fait il a fallu détruire dire tout refait c'est un peu exagéré mais vous n'avez pas complètement tort sauf que justement en partant d'une extension ils sont partis de rien du tout et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont tracé des routes droites parce qu'il n'y avait rien alors qu'à Paris vous remarquez il y a le même phénomène de grande avenue mais par ailleurs il n'y a pas du tout un plan hypodamien c'est une des grandes villes qui a été presque quantièrement refaite au 19ème siècle mais qui n'a pas du tout un plan hypodamien les rues ne sont pas toutes en train de se croiser comme ça les villes comme ça c'est quoi ? il y en a des milliers dans le monde New York où on distingue les avenues on dit à l'angle de la 5ème et de la 4ème voilà c'est comme ça elles sont numérotées il y a les avenues il y a les rues et puis hop on sait que c'est à l'angle de tel et tel et puis c'est aussi le cas de Pékin par exemple qui est aussi en plan orthogonal etc le plan orthogonal il vient d'Hippodamos de Millier à cette époque-là écoutez il est 15h21 je crois que notre cours est fini je vous dis à demain à demain merci